Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à vectoriser une image sous Illustrator. Vous allez voir que c'est très 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 facile. Donc on va partir de cette image que tout le monde connaît, qu'on va importer directement dans Illustrator et on verra qu'en la vectorisant on pourra récupérer son tracé. Et du coup on va pouvoir s'amuser à changer facilement les couleurs de chaque élément qui constitue l'image. Comme par exemple ici sa casquette et par exemple ses chaussures ici. L'intérêt de vectoriser une image c'est qu'en rien on ne perd en sa qualité quand on l'étire à fond. Vous voyez comme ceci. Ou quand on l'a rétréci. Voilà. On ne perd pas de qualité. Ce qui est bien c'est que tous ces éléments vectoriels peuvent être importés après dans Photoshop pour tout simplement les retravailler. Cette technique marche non pas que sur ce genre d'image. Ça peut marcher sur votre propre photo. Ou par exemple sur un logo. Alors je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui vous envoie un logo qui est tout petit, tout rikiki par exemple. Comme le logo Nintendo. Vous le vectorisez avec cette technique et vous pouvez donc du coup récupérer son tracé pour l'agrandir et le réimporter dans n'importe quel type de document. Donc une fois qu'on aura vectorisé tout ça, on s'amusera un petit peu sur Photoshop. On pourra à l'aide d'un arrière-plan et d'une typographie recréer une petite carte. On verra comment on crée aussi des ombres, des lumières et puis etc. Donc je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors je vais vous demander d'ouvrir le dossier source qui est en téléchargement en bas de la vidéo. Dans ce dossier, vous allez avoir deux images et un autre dossier qui s'appelle Fonte. Bien sûr, ça va être pour installer une police sur son ordinateur. C'est une police gratuite libre de droit. Si vous êtes sur Macintosh, vous l'installez dans votre disque dur, dans le dossier Bibliothèque et dans le dossier Fonte. Et si vous êtes sur Windows, vous l'installez de mémoire. Ça doit être dans C... Windows... Police. Ça doit être ça si je ne dis pas de bêtises. On vient ouvrir Illustrator. On appuie sur les touches Command-N ou Contrôle-N pour créer un nouveau document. Ou sinon, on fait Fichier, Nouveau Document, tout simplement. Et on va venir... Bon là, on peut laisser les valeurs par défaut, ce qui correspond à 1.4. On fait OK. Donc là, je vais venir réduire un petit peu ma fenêtre. Et on va venir glisser Mario.jpeg dans notre document. Voilà. On peut revenir et tirer. OK. On sélectionne Mario.jpeg. On fait attention de bien se positionner sur l'outil Sélection, la petite flèche noire. Et on va venir cliquer sur Vectorisation de l'image. Voilà. Mario est vectorisé. Et vous voyez qu'à côté, on a des paramètres prédéfinis qui peuvent être intéressants. Comme par exemple, logo noir et blanc. Ça ne va pas donner grand-chose, mais plutôt nuance de gris. Ou cesse couleur. Alors là, on est vraiment... On n'est pas mal, même en cesse couleur. Ça peut être intéressant. On reverra ça tout à l'heure, surtout pour ce genre d'illustration. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le logo noir et blanc. Et si on clique sur la petite icône à côté pour ouvrir le panneau des propriétés de la vectorisation d'image, on peut voir qu'on peut descendre ou augmenter le seuil. Donc, plus on va augmenter le seuil, moins on va voir les détails. Et moins... Plus on diminue le seuil, plus les détails seront précis. Donc là, moi, je ne suis pas mal, je trouve. Je suis en 18. Si je me mets en 20, ça donne quoi ? Eh bien, en 20, c'est très bien. On va se positionner en seuil en 20. Et on va venir cliquer sur décomposer. Donc là, vous voyez, Illustrator nous a fait plein de points d'ancrage. Mais attention, là, ça ne se voit pas. Mais il nous a aussi victorisé le fond. Si on déplace Mario sur le côté, dans les bords gris, on voit qu'il y a... Le fond est bien pris en compte. Donc, on va prendre l'outil flèche blanche. Et on va venir cliquer sur le fond. Ça ne va nous sélectionner que ce calque, on va dire. Et on va dire le supprimer en appuyant sur la touche Sup, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est que vous voyez ici, il y a un petit jour qu'on peut venir supprimer aussi. Donc, on reprend la flèche blanche. On clique dessus et on fait supprimer. D'ailleurs, on peut revenir réinsérer mario.jpeg à côté. Comme ça, on a notre exemple. Notre vectoriel, on peut le remettre au milieu de notre page. Voilà. Et là, vous allez voir ce qui est très intéressant avec cette technique. C'est que si on continue avec la flèche blanche, qui est outil de sélection directe, on vient vraiment cibler un élément, vous voyez. Là, la casquette, on peut venir la cibler. Donc, le haut de la casquette. On prend la pipette ici, raccourci clavier, c'est I, je crois. C'est ça. Et on va venir sélectionner, par exemple, la couleur orange. Et comme par magie, Illustrator nous remplit nos formes automatiquement. On fait la même chose avec la visière. On clique dessus, on prend la pipette. On lui met une couleur rouge, par exemple. Ou un peu moins rouge. Alors là, si on veut rester sur du haut orange, on peut rester sur du haut orange aussi. Si on veut du haut orange un peu plus foncé, eh bien, on redouble-clique dans notre sélecteur de couleurs. Et on descend au niveau des teintes. Voilà. Au niveau de la peau, pareil. Donc, on vient sélectionner avec l'outil ton direct. On reprend la pipette. On lui met une couleur peau. Donc, on vient sélectionner la peau de l'image d'origine. Ici, pareil. Il y a un petit trou. Donc là, on n'est pas obligé de revenir à chaque fois sur l'image d'origine. On sait qu'ici, ça va être la même couleur qu'ici. Donc, on a juste à venir recliquer. Parfait. Au niveau de sa moustache, on vient cliquer. Donc, un petit raccourci aussi. Si vous êtes toujours sûr avec l'outil pipette, vous appuyez sur la touche commande. Vous voyez, ça revient en fait sur l'outil sélection direct. Par contre, si on avait été précédemment sur l'outil sélection normal, donc la flèche noire, là qu'on reprend la pipette, qu'on reclique, vous voyez, ça reprend en compte le dernier outil qu'on a utilisé. Donc là, l'outil de sélection. Là, on est sur l'outil ton direct. Donc, parfait. On peut revenir sélectionner, vous voyez, en appuyant sur commande ou contrôle, différentes zones de notre image. Donc là, les cheveux, la moustache et le petit bout de cheveux qui est là, on les sélectionne. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, donc on appuie là sur contrôle pour reprendre l'outil sélection direct. On appuie sur shift en même temps et on appuie sur contrôle. Et pareil, shift et contrôle et on vient sélectionner. Voilà, on relâche. Forcément, là, l'outil pipette revient et on vient sélectionner un petit bout de cheveux ici pour avoir la couleur marron. Voilà, au niveau, donc, de sa salopette, on va venir sélectionner. Donc, on peut zoomer aussi pour être un peu plus précis. On vient sélectionner cette partie, cette partie ainsi que cette partie. Et on va venir cliquer sur la salopette. Voilà. Cette partie, celle-ci et celle-ci sont en rouge. Parfait. Cette partie, on la sélectionne, on la met en jaune. Celle-ci est en rouge. Celle-ci, tout ça, c'est en blanc, donc on peut laisser en blanc. Les chaussures, on va les mettre en marron. Et les semelles, on peut les mettre en marron un peu plus foncées. On peut les laisser en blanc comme vous voulez. C'est bien de les mettre en marron un peu plus foncées. Je trouve ça un peu plus mal. Voilà. Donc là, l'intérêt d'avoir fait cette chose, cette technique, c'est que, donc, si on sélectionne l'ensemble de notre document, d'ailleurs, là, vous voyez que tout est groupé. Et que l'on vient étirer notre tracé en appuyant sur Shift pour garder les proportions. Alors là, je l'ai tiré exprès très grossièrement. Vous voyez qu'en rien, on perd en qualité. Donc, je reviens ici. Donc ça, c'est très intéressant, cette technique. Et du coup, ça va nous permettre aussi d'importer des éléments vectoriels, par exemple, dans Photoshop pour revenir les retravailler ou pour créer une affiche ou n'importe quoi. Alors, cette technique s'applique aussi pour de l'image. Si vous avez votre photo, vous pouvez aussi la vectoriser en refaisant cette technique. Alors, je vous conseille plutôt, là, de la passer en noir et blanc, de pousser un petit peu les tons clairs et les tons foncés pour avoir une image assez contrastée, pour avoir une belle vectorisation. Mais ça peut aussi marcher pour du logo ou n'importe quoi. D'ailleurs, si on ouvre Photoshop, qu'on crée un nouveau document, on peut aussi se remettre en format international en A4 et on peut se passer en 72 dpi, en résolution. À titre d'exemple, qu'on vient donc copier maintenant sous Illustrator notre Mario, qu'on vient le coller dans notre Photoshop en objet dynamique, non pas en pixels. Si on le colle en pixels, forcément, on va perdre le vectoriel. Donc, du coup, on le colle bien en objet dynamique. Voilà. Et vous allez voir que sur Photoshop, pareil, si on appuie sur CTRL ou CMD T pour transformation manuelle et qu'on appuie sur SHIFT pour l'étirer, pour garder les proportions, vous voyez que même sur Photoshop, on ne perd en rien en qualité. C'est ça qui est fantastique. Donc là, on retourne un petit peu en arrière en faisant CTRL Z. On peut venir augmenter légèrement. Dans notre fichier source, on a une petite image qui s'appelle bg.jpeg qu'on peut venir placer directement dans notre document. Donc là, on peut venir l'étirer même un petit peu. On vient se la placer en arrière-plan. OK. Vous voyez qu'on peut venir s'amuser vraiment à composer, je ne sais pas, facilement un flyer ou une affiche ou un carton d'invitation. Pour rendre Mario un peu plus réaliste, parce que là, il est un petit peu posé, on peut lui appliquer une ombre portée. Donc on peut créer, par exemple, un nouveau calque, le placer juste en dessous du calque Mario. Prendre l'outil pinceau, raccourci clavier B. Là, on peut se mettre en épaisseur à 60 et en opacité, on va se mettre en 20%. Vous allez voir pourquoi. Donc en épaisseur, si on peut se mettre même en 100 pour en 100 pixels, ça m'a l'air pas mal, voilà. Et là, on va donner, tout simplement, des petits clics, vous voyez, pour lui appliquer une ombre portée. Donc on commence léger, c'est normal, et plus on se rapproche, en fait, des pieds, plus on va venir cliquer. C'est comme en dessin, forcément, une ombre, c'est jamais un aplat de couleurs, c'est toujours diffus. Donc du coup, voilà, cette technique est très bien aussi, ça s'applique sur Photoshop. On peut venir prendre maintenant l'outil texte. On se met en blanc au niveau du sélecteur, en premier plan. Et là, on va venir taper Super Mario, par exemple, Bross. Alors avec cette police, donc moi, elle y est par défaut. Mais vu qu'on vient de l'installer, eh bien, elle s'appelle Super Mario Bros. Browser, donc on vient de la sélectionner, la chercher. Et là, en fait, par défaut, je suis en capital, ici. Donc je vais tout désélectionner. Donc si on écrit, on va dire, en bas de casse, ça va nous faire une police sans plein. Donc avec du vide, qu'avec des contours, avec du vide, donc, à l'intérieur. Et si on se met en capital, ça va nous remplir toute la police de blanc. Donc voilà, c'est une petite astuce. On peut venir mettre ça sur deux lignes. Et pourquoi pas, un petit coup de CTRL-T ou CMD-T sur le calque pour, tout simplement, l'agrandir. Pour que ça soit un peu plus visible, on double-clic sur le calque. On lui applique une petite tombe portée. En taille, on peut se mettre en... En distance, déjà, on va se mettre à zéro. On va toujours mettre à zéro. En opacité, on va se mettre à 30. Et en distance, on peut se mettre en 5. 5 pixels, ça me l'air bien. Du coup, le calque Super Mario et le calque 1, on peut venir le baisser un petit peu. Voilà. Ça nous fait une petite carte rigolote. Après, on peut venir se placer, par exemple, sur l'objet dynamique vectoriel, donc le calque de Mario. Créer un nouveau calque. Là, on peut venir zoomer. Et, tout simplement, donc, resélectionner maintenant l'objet dynamique vectoriel. reprendre la petite baguette magique. Cliquer, par exemple, sur la visière. Se replacer sur le calque 2. Là, on peut venir sélectionner sa casquette orange. Venir se mettre en marron un peu plus foncé pour créer des ondes. Reprendre le pinceau. Se mettre... Prendre une forme un peu moins épaisse. En opacité, on peut se laisser à 20. Et là, vous voyez, on peut venir donner des... Des petits coups. Voilà. Pour lui appliquer des ombres. On peut faire exactement pareil avec la visière. Donc, n'oubliez pas, on sélectionne le calque de Mario avant. Donc, on reprend la baguette magique. On clique sur la zone que l'on veut où l'on veut interagir. Donc, là, la visière. On se replace sur le calque 2 qui va être le calque qui va nous permettre d'appliquer les ombres. On reprend la pipette. On reclique sur la visière pour récupérer sa couleur. Et on vient baisser un petit peu la teinte pour pouvoir, tout simplement, lui réappliquer une ombre un peu plus importante. Voilà. Pareil, hein, pour au niveau de sa peau. On clique dessus. On se remet sur le calque 2. On sélectionne la couleur de la peau. On baisse un petit peu la teinte. On reprend l'outil pinceau. Et là, en dessous de la visière, on peut se mettre peut-être en opacité 50. Ce sera mieux. Voilà, on lui rapplique une petite ombre. Un truc léger, hein, etc., etc. Après, on peut peut-être se mettre même en produit ou en... obscurcir. Ça dépend. En produit, c'est pas mal. C'est peut-être un peu violent, là, vous voyez, ce mode de fusion. Mais après, elle nous empêche de baisser un petit peu l'opacité du calque. Voilà. Si vous voulez créer des... des effets de lumière, bah, pareil, on recrée un nouveau calque. On re-sélectionne, par exemple, la casquette. On se repositionne sur le calque 3. On reprend la pipette. Ici, on sélectionne la couleur orange. Mais là, on va venir peut-être se mettre plus dans les jaunes, vous voyez. Pour mettre une couleur un peu plus claire. Et là, vous voyez, pareil, on donne des petits coups. Voilà, pour jouer sur les ombres et les lumières. Pareil, on peut se mettre en produit, en... en produit ou en... plutôt en incrustation, là, pour... en lumière tamisée. En incrustation, c'est pas mal. Et puis... Et puis, voilà, j'ai envie de vous le dire. Après, à vous de jouer. Je vous remonte une dernière fois. Tac, sur son visage. On va éclaircir, par exemple, le bout de son nez. Et de son oreille. Donc là, par exemple, on se replace ici. Là, on peut se mettre en blanc, presque. On se remet, donc, bien sûr, le calque 3, qui est notre calque lumière. On peut le renommer même en lumière. Voilà. Et là, tout simplement, venir donner des petits coups. Son nez, hop, un peu de lumière, etc. Etc. On peut venir même s'amuser en retournant sur Illustrator. Et pourquoi pas en prenant l'outil maintenant étoile. Si on fait juste un simple clic, on peut spécifier à l'étoile de lui donner plusieurs branches. On peut se mettre en 30. Et là, on va se mettre déjà en blanc. Ce sera mieux. Sans contour. On peut venir copier cet élément. Et venir le coller juste avant le background. En objet dynamique. Et voilà, vous voyez, on a créé une petite étoile assez rigolette qu'on peut positionner au-dessus de sa tête. Et par contre, c'est un peu violent. Donc, on peut baisser un petit peu son opacité. On va mettre à 30, par exemple. Et voilà. Donc, c'est rigolo. On a fait une petite carte assez sympathique. Ce tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et vous abonnez à la chaîne YouTube. Ça nous fera super plaisir. Je vous retrouve très, très vite pour un prochain tuto. A bientôt.